Vous pensez que Kevin Bacon est un hamburger ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous ? Tu lis le prompteur, hein ? Le prompteur ? Le prompteur en face. Action ! En effet. Bonjour Grégoire. Bonjour Coach. Aujourd'hui, les ch'tis. Connais-tu ce film, mon bon ami ? Grégoire. Un ch'ti peu. Rire. Vous voulez briller en société ? Devenir le soleil de vos dîners ? Mais dis-moi Grégoire, quel poète tu es ? À mes heures perdues. Rire Coach. Mais les retrouves-tu au moins ? Ils rient ensemble. Voilà tout ce que vous devez savoir sur les ch'tis pour faire la différence. Grégoire tire le paperboard. Avec 20 329 376 entrées, seulement 400 000 entrées derrière Titanic, Bienvenue chez les ch'tis est un phénoménal succès qui donnera prochainement lieu à un remake produit par Will Smith et intitulé Welcome to the Sticks. Saviez-vous que pour la promotion du film, une chaîne spéciale d'infos a été spécialement développée ? Son nom, Ch'tienen. Son slogan, la chaîne qui perd pas le Nord. Saviez-vous également que Cadméran n'était pas du tout le choix de départ de Danny Boone ? Que dans la séquence de la tournée du Postier, les comédiens ont réellement bu de l'alcool et ont fini On ne peut plus Guilleret ? Que Danny Boone a réellement appris le carillon pour les besoins du film ? Ou encore que Lynn Renaud, originaire du Nord, fut obligée de retrouver son accent d'origine, elle qui dans le passé, dut se battre pour le perdre et faire carrière dans la comédie. C'est nul ! C'est nul ! Tu veux que je te dise quoi moi ? Un représentateur ? C'est un prompteur ! Non mais t'es qui toi ? Technicos là ? Le Technicos t'es qui là ? Moi quand j'anime la foire au moteur après chaud de la gourfiole, je lui dis que je prends pendant 8 heures sur une scène, les joueurs ils sont comme ça et j'ai pas besoin de prompteur mon gars ! Tu m'entends ? L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Alors petite info qui fait la différence, vous le savez la ville de Berg est désormais célèbre et très touristique grâce aux ch'tis. Mais y a-t-il des ch'tis à Berg ? Et bien non, car Berg n'est pas une ville ch'ti. Alors pas de ch'tis à Berg, me direz-vous, c'est un petit peu fou. En fait, il y en a exactement deux. Et ça, c'est déjà pas mal. Amicia, bonjour ! Bonjour ! Tu as vu les ch'tis ? Oui ! Tu sais que dans la ville de Berg où a été tourné le film, il n'y a pas de ch'tis parce que Berg c'est pas une ville de ch'tis. Il n'y a pas de ch'tis à Berg. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a que deux ch'tis, c'est quand même pas mal. Et bien voilà, c'est bien. Et ça, c'est la petite info qui peut faire la différence et qui peut te faire passer pour quelqu'un d'intelligent. Merci Guy.